Bonjour, aujourd'hui une histoire à trois morales. Un moine retournait au monastère. C'était l'hiver, il faisait très froid, il y avait de la neige de partout, le chemin était glacé. Au port du chemin, justement, il aperçoit un petit moineau. Un petit moineau tout frigorifié. Dans sa bonté, il ramasse le moineau et le met dans son manteau pour le réchauffer. Il continue sa route. Il l'aperçoit au loin les portes du monastère. Il sait qu'il n'a pas le droit de rentrer avec l'oiseau. Alors, cherchant une solution, il aperçoit une bouse. Une bouse de yak, encore bien fraîche, encore toute fumante. Il y dépose l'oiseau, en espérant que celui-ci ainsi puisse se réchauffer. Il continue sa route. Effectivement, petit à petit, le moineau reprend vigueur. Il peut recommencer à battre un petit peu des ailes. Le son recommence à arriver jusqu'à son bec. Il est fou de joie. Il commence à chanter, à pliailler. Il se réchauffe. Il est très, très heureux. Attiré par le son, un renard arrive. Le renard voit le moineau au milieu de la bouse et, n'une ni deux, il le croque. Il a trois morales à cette histoire. Si quelqu'un vous met dans la bouse, ce n'est pas forcément qu'il vous veut du mal. La deuxième morale de cette histoire est que, si quelqu'un vous sort de la bouse, ce n'est pas forcément qu'il vous veut du bien. Et enfin, la troisième morale, quand on est dans la bouse, on évite de le chanter à tue-tête. Sous-titrage Société Radio-Canada